Optimisation des méthodes de travail. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois que vous participez à un de mes webinaires, ça fait maintenant 12 ans que je travaille dans SolidWorks et j'ai eu le mandat chez SolidExpert de faire de l'optimisation des méthodes de travail. Qu'est-ce que l'optimisation des méthodes de travail? En fait, c'est un service d'audit en entreprise que je me déplace d'entreprise en entreprise. Je regarde vos méthodes de travail, je regarde le flux d'informations des départements, tout ce qui touche l'ingénierie. Et j'ai mis un rapport de recommandation sur mes découvertes quand j'ai passé dans votre entreprise. Donc, souvent, les gens me demandent, bon, c'est quoi le plus-value qu'on peut découvrir avec un service d'optimisation comme ça? En fait, beaucoup de gens ont des… souvent, la majorité, c'est des problèmes de performance, qui est une des grosses causes de problèmes dans les entreprises. Souvent, après que j'aille passer, juste pour vous donner un ratio, là, il y a beaucoup de gens qui vont retrouver un 90 % de temps de réduction d'ouverture des assemblages. Donc, c'est quand même assez drastique, là. Je fais vraiment un diagnostic complet, là, de toutes les façons de faire, les performances, les temps d'ouverture. C'est quoi les fichiers qui, par chez nous, on dit, qui font mal. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé dans des assemblages qui sont non performants, vous savez à quel point ça peut être fâchant. C'est un héritant majeur pour plusieurs entreprises. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. On va regarder aussi la nouvelle formation auquel je crois beaucoup. C'est l'optimisation des techniques de modélisation. On va aller voir aussi, parce que j'aime ça toujours donner des petits nouveaux trucs, là, à ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez que j'ai toujours des petits lapins dans mon chapeau, comme on dit. Donc, ça va faire partie des choses qu'on va regarder aujourd'hui. Bon, on avait séduit une demi-heure. Je ne sais pas beaucoup. Souvent, j'aime ça dépasser un petit peu. Donc, libre à vous, ceux qui vont vouloir rester un petit peu plus. Vous avez... Je m'excuse, j'ai des gens qui ne semblent pas m'entendre. Peut-être un petit retour, soit dans le clavardage, dans le chat ou dans les questions. Est-ce qu'on est sûr que tout le monde m'entend bien? Quelqu'un pourrait me reconfirmer plutôt que tout le monde m'entend bien? Parce que si j'ai Patrick Ménard qui dit, OK, le son est bon, oui. Patrick Ménard, je m'excuse. La concubération, ça serait peut-être plus de ton côté. Ah, OK, ça fonctionne, excellent. Donc, si on continue, c'est ce que je disais. On va passer à des pervers de questions. Si jamais vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de répondre à des cas un petit peu plus particuliers. Donc, OK, on commence. Le service d'audit et d'optimisation que j'effectue en entreprise, je ne vais pas passer à travers toute la documentation comme j'ai fait la dernière fois avec, dans mes trois heures de webinaire sur l'optimisation. Les bravo, vous avez toujours les enregistrements des webinaires qu'on a effectués. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours retourner dans les webinaires. J'avais fait un webinaire sur l'optimisation des performances, l'optimisation des méthodes de travail d'environ deux bonnes grosses sessions d'un heure et demie chacune. Donc, libre à vous d'aller voir un petit peu plus en détail. Tout ce qu'on va faire ici, c'est un petit rétrospect du genre de documentation que vous allez recevoir si jamais vous prenez le service d'optimisation chez SolidExpert. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, pour la majorité des entreprises, c'est souvent les gros assemblages, les performances de SolidWorks, les plantages, les incohérences dans SolidWorks. Pourquoi ça marche dans une machine? Pourquoi ça ne marche pas dans l'autre? Tout ce qui est performance, disons, au niveau matériel aussi. Donc, si on regarde vite, vite, je fais ici un constat des performances. Donc, vous allez avoir une documentation complètement séparée. Quand je dis complètement séparée, je veux juste expliquer que la difficulté d'un audit, évidemment, c'est toujours d'avoir la bonne documentation pour la bonne personne. Donc, évidemment, dans mon constat des performances, c'est très, très, très technique. Donc, ça ne s'applique pas, je veux dire, ça ne s'adresse pas à des gestionnaires qui n'ont jamais vraiment touché à SolidWorks. Ça sert, disons, plus à l'administrateur CAO de l'entreprise ou à un des, disons, meilleurs concepteurs de l'entreprise pour dire à son patron, bien, écoute, j'ai besoin de temps pour attaquer toute cette problématique-là qu'on a. Puis, évidemment, le but, c'est de réduire notre temps d'ingénierie, là, comme je disais tantôt, là, d'un fois, c'est la différence entre ouvrir un assemblage en 10 minutes. Puis, au final, après avoir participé et avoir vu le constat des performances ici, c'est la différence entre peut-être ouvrir l'assemblage en une minute. Pour moi, en date d'aujourd'hui, dans SolidWorks, il n'y a aucune, mais aucune raison pour avoir des performances qui ne sont pas adéquates dans SolidWorks. Il y a toujours, toujours, toujours une raison. Il s'agit juste d'appliquer la cible. Donc, comme je disais, quand je fais mon service d'audit, on a un document ici qui est orienté et adressé un peu plus au gestionnaire CAO dans l'entreprise. Ensuite, ça, c'est mon, c'est mon audit de tout ce qui est matériel informatique. OK, donc, évidemment, je regarde le type de machine que vous utilisez. Des petits exemples, c'est, est-ce que vous avez mis les extensions, les exceptions d'extension dans votre antivirus? Évidemment, à chaque fois que vous communiquez avec le serveur, que ce soit PDM ou pas, ça peut ralentir le système. Il y a des gens qui me disent, non, moi, j'ai 64 gigs de RAM. Je vais être franc, je n'ai jamais dépassé 32 en date d'aujourd'hui. Oui, les assemblages commencent à gonfler, mais une fois qu'on a établi mes bonnes pratiques ici, 32 gigs de RAM, ça va être plus qu'en masse pour beaucoup de gens. Dans ma partie installation et informatique, je parle souvent aussi de pourquoi refaire les modèles par défaut à chaque année qu'on change de version? Je donne quelques exemples. Donc, c'est une documentation qui est orientée beaucoup plus et adressée beaucoup plus vers les gestionnaires, encore une fois, CAO et votre département informatique dans votre entreprise. Mon troisième document ici, qui a été mon sauveur pendant plusieurs années, c'est un document de bonne pratique. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup aux documents de bonne pratique. Je pense que je vais peut-être parler un peu votre langage. Oui, je m'excuse, je regarde les questions en même temps. Je vais répondre à ta question, Samuel. C'est sur le site web de SolidExpert. Pour ceux qui veulent savoir la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver les anciens webinaires de SolidExpert. Je vais parler d'expert, donc je vais vous montrer ça, je vais répondre à votre question plus précisément tantôt. OK, pourquoi le document de bonne pratique? Je pense que vous avez peut-être tout vécu ça. On est 10 concepteurs dans l'entreprise. On a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui travaillent de façon complètement différente. On rouvre la conception de quelqu'un, puis on est un petit peu fâché parce que lui, il a utilisé des méthodes qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi qu'il a passé par là, puis quelle a été son approche. Un document de bonne pratique, dans le fond, ça sert à plusieurs choses. C'est d'essayer de recadrer l'équipe, à essayer de travailler de la même façon. Quelque chose que j'explique souvent en entreprise, c'est en règle générale, évidemment, il y a des exceptions. Il n'y a pas de mauvaise méthode tant que tout le monde a la même méthode. Donc, c'est un peu l'approche que j'ai avec le document de bonne pratique. Je vous en donne un qui est sensiblement personnalisé pour votre entreprise sur les choses que j'ai vues avec vos modélisations, etc. Pourquoi je crois beaucoup aussi à le documenter, ce qui arrive, c'est que, peut-être que vous avez connu ça, on est 10 dans l'équipe, on a un beau meeting une fois par mois pour se dire, « Écoute, on a vu ça, ça, ça cette semaine. On ne devrait pas faire ça, on devrait le faire comme ça. » Tout le monde dit oui, tout le monde dit « OK, c'est correct », puis 15 minutes après, il oublie toutes les bonnes pratiques, puis au final, on vient toujours, toujours, toujours à la même chose. Donc, le document de bonne pratique, ça permet, disons, de stabiliser et de recadrer un peu les gens à utiliser les mêmes façons de faire. Ça aide aussi, d'un fois, à partager les connaissances. D'un fois, on va introduire des petits trucs dans notre document de bonne pratique pour partager une certaine connaissance vers les autres usagers. Puis, vous allez voir, je vais vous en donner une belle tantôt. Donc, c'est pourquoi que je crois beaucoup, beaucoup au document de bonne pratique. Évidemment, dans un audit que je fais avec votre entreprise, le document de bonne pratique, c'est le début d'un document de bonne pratique. Ça doit être un document qui devient un peu vivant pour votre entreprise. Ça va être votre responsabilité de le compléter, de l'améliorer. Les fameux meetings que je parlais, les fameuses réunions de 10 personnes, puis je dis 10 personnes, ça peut être 3 personnes si vous êtes juste 3 concepteurs dans l'équipe. Donc, c'est en fait la résultante des décisions qu'on a prises ensemble dans ce genre de réunion. Ensuite, quelque chose évidemment que je crois beaucoup, c'est un fameux plan d'action. C'est sûr et certain que pour plusieurs entreprises, quand j'ai fait mon audit, ça a peut-être l'air d'une montagne, tout ce que je suis en train de découvrir avec eux autres. C'est pour ça que je crois que dans un service d'audit, on a besoin d'un plan d'action. Évidemment, mon plan d'action, c'est, il y a deux aspects, ça s'adresse un petit peu plus aux gestionnaires et administrateurs CAO. Mon plan d'action, en fait, c'est, si moi, Stéphane Loisel, après 12 ans d'expérience, je débarque dans votre entreprise demain matin, puis je suis en charge d'optimiser toutes les méthodes de travail, bien, moi, je commencerais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu la philosophie en arrière de mon plan d'action. En règle générale, c'est sûr et certain que je vais tout de suite attaquer les performances de SolidWorks, parce que c'est là que je vais avoir le plus de gain de temps pour libérer mon ingénierie, pour aller plus loin dans les méthodes de travail plus spécifiques. Donc, évidemment, avant de refaire les nomenclatures de noms de fichiers, etc., c'est sûr et certain que je vais m'attaquer aux performances. Je disais tantôt, là, si un assemblage prend dix minutes, finit par en prendre une minute à ouvrir, bien, le neuf minutes qui est là, il est gagné, il va servir éventuellement à revoir la nomenclature puis des choses beaucoup plus complexes. Donc, c'est la raison pourquoi je donne un beau, ici, document de plan d'action. Pardon. Le dernier document et non le moindre, c'est vraiment, lui, cette documentation-là est dirigée un petit peu plus vers les gestionnaires, OK? Donc, les gestionnaires, c'est un ensemble de l'œuvre. La façon que je fais ma documentation est orientée beaucoup plus vers des gestionnaires, comme je disais, c'est moins technique, c'est un peu plus vue, sans dire professionnelle, mais vue d'affaires, OK? Pourquoi qu'on aurait besoin d'un PDM? Je n'irais pas vous dire parce que ça protège les fichiers, etc. Je vais être un petit peu plus vue globale de l'avantage d'utiliser, par exemple, un PDM. Donc, comme je disais, cette documentation-là est beaucoup plus dirigée vers des gestionnaires, OK? Donc, c'était, ça n'a pas pris de temps, je n'ai pas voulu passer trop de temps là-dessus, là. C'était le service d'Audi que je fais en entreprise. Donc, je n'ai pas, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions un petit peu plus précises, si vous voulez, dans le webinaire pour poser des questions. Sinon, vous pouvez toujours aller voir vos gérants de compte chez SolidExpert. Je vois que M. Gilles Hortel est en ligne, donc quelqu'un qui connaît quand même très bien mon service ici. OK. Avant d'aller dans d'autres, disons, théories et présenter la nouvelle formation que SolidWorks a développée, on va passer un petit peu de technique. Je vais vous donner un bon petit truc aujourd'hui pour, parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé avec plusieurs clients. C'est la fameuse géométrie importée. Donc, on reçoit souvent des fichiers STEP, là, des fichiers importés de nos fournisseurs, etc. Puis, malheureusement, ça devient des pièces qui sont excessivement lourdes pour le système. Donc, je vais vous donner aujourd'hui, très vite, vite, là, j'ai plusieurs trucs par rapport à ça, là, mais c'est un petit truc, le fun, pour, disons, se débarrasser de la géométrie non voulu. OK, c'est un beau terme en français, là. OK. Si on prend le fameux petit exemple qui est ici, là, OK, j'ai reçu cette pièce-là de mon fournisseur. Évidemment, elle a un certain poids en termes de géométrie, OK. Je n'ai pas besoin, moi, d'avoir les boulons. Je n'ai pas besoin, il y a beaucoup de stocks là-dedans, là. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin, vraiment, là, dans ma géométrie. Donc, je vous partage mon petit truc aujourd'hui. La première des choses, c'est parce que c'est un gros élément de performance. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est les fameuses apparences, les fameuses couleurs, là, quand on a, là, sur la géométrie importée. Donc, plus on a des couleurs, plus c'est lourd pour le système à gérer. Et ça peut être, d'un fois, la différence, là, je dirais, environ un huitième du temps d'ouverture de cet assemblage-là. Donc, plus on a des couleurs, plus on a des apparences, plus la géométrie va être dure à charger, là, pour ça, le douce. Donc, premier petit truc, on fait bouton droit sur l'assemblage de haut niveau. Et ici, on va dire enlever les apparences à toutes les pièces, toutes les pièces. C'est pour ça, moi, je l'ai déjà fait ici, parce que je veux vous montrer un autre exemple. C'est pour ça, ici, que tout est en gris, évidemment. Mais je me sers quand même de ces couleurs-là pour faciliter mon travail. C'est le petit truc que je vous donne aujourd'hui. Donc, je vais sélectionner une pièce. Je vais lui dire, OK, on va aller porter une couleur ici à cette pièce. Ici, c'est l'importance dans mon petit truc, là. Il y a des fois que, parce que là, je suis en mode, je veux juste vous rappeler, je suis en mode assemblage quand même. Si on regarde, c'est bel et bien des corps importés, mais évidemment, il y a plusieurs façons d'importer de la géométrie. Au lieu d'avoir un assemblage complet, on pourrait avoir tout ça juste en corps géométriques, comme ça. Donc, le petit truc dans cet exemple-ci, c'est d'aller porter la couleur au niveau du composant. Donc, on va aller porter une petite couleur sur mon cher ami ici. Je vous rappelle, ici, je vais lui dire appliquer au niveau du composant. Donc là, à l'aide de la couleur, OK, c'est là que je commence juste à cliquer mes pièces. Qu'est-ce que je veux garder dans cet assemblage-là? Tu sais, je n'ai pas besoin des boulons, je n'ai pas besoin... Tout ce que je veux voir, moi, c'est un peu le hors-tout de l'assemblage. Si on veut, je veux voir les tuyaux. Parfait. OK, je viens d'en faire un. On va aller prendre ça ici, ça. C'est bon quand même, parce que vous allez voir, ça va prendre deux ou trois minutes à faire ce bel assemblage-là. Mais vous allez voir que deux ou trois minutes, c'est quand même le fun, contrairement à payer le prix des performances de cet assemblage-là. Donc, ça ne sera pas très long. On va aller chercher ça, 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 ça. On va prendre le morceau du centre. Oups, je ne le voulais pas, justement. On va aller prendre ça, ça. Tiens. Et on va aller prendre ça. Bon, c'est bon pour l'exemple. Comme je disais, moi, tout ce que j'ai besoin, je m'excuse, on va aller chercher les tuyaux. Quand je parle de hors-tout, c'est qu'on veut vraiment voir tout l'extérieur de notre modèle. OK. Donc là, je suis satisfait. Moi, c'est juste ça que j'ai besoin. C'est juste ça que je veux garder. Je vais accepter. Donc, mon petit truc ici, qui est sensiblement inconnu par beaucoup de gens, c'est qu'on peut se servir des couleurs pour faire ce qu'on appelle des jeux de sélection. Donc, juste en cliquant ici, vous voyez, là, il vient de sélectionner toutes les pièces que j'avais identifiées comme étant les pièces que je veux garder dans mon assemblage. Donc, petit rappel ici. Ici, dans les outils de sélection, on a inversé la sélection. OK. Donc ici, le truc est quand même assez simple. J'inverse la sélection. Et maintenant, tout ce que je n'ai pas besoin qui traîne dans cet assemblage, qui me crée des triangles, qui réduit la performance de mon assemblage, delete. OK. Yes. Donc, là, il y a un petit peu de travail à faire parce qu'il est en train d'enlever toutes les références de l'assemblage. Il est en train de tout détruire ces pièces-là. Une fois que je vais avoir fini, tout ce qui va me rester, c'est la géométrie que j'ai décidé de garder pour mon assemblage. Donc, c'était le petit truc, le fun aujourd'hui. C'est un petit truc que j'ai appris il y a quelques années déjà, quand je travaillais avec la géométrie importée. Il est vraiment le fun. Comme je dis, on enlève toutes les couleurs de l'assemblage. On se sert d'une couleur pour appliquer aux composants qu'on veut garder. Et on se sert de la couleur pour faire créer ce qu'on appelle un jeu de sélection. OK. Ensuite, on inverse notre sélection pour dire tout ce que j'ai sélectionné, bien, trouve-moi toutes les pièces qui ne font pas partie de ce que j'ai sélectionné. Et delete. OK. Effacer. Donc, là, on peut voir que toute la géométrie que j'ai, Patrick Simard, oui, ça marche pour les surfaces aussi. OK. Donc, je m'excuse, on avait une question ici de Patrick Simard. Est-ce que ça marche avec des surfaces? Donc, oui, on peut faire la même chose avec des surfaces. Quand on va appliquer les couleurs, évidemment, il va falloir lui dire, applique aux surfaces. Puis, tu vas pouvoir inverser ta sélection. Tu vas pouvoir inverser ta sélection aussi. Donc, c'était mon petit truc aujourd'hui. On voit ici que cet assemblage-là, bien, il n'y a plus de boulonnerie qui ralentisse le système. Il n'y a plus de géométrie que je n'ai pas besoin. On voit que ça a pris quoi? Cinq minutes à faire. Rappelez-vous d'une chose. Ça, c'est ma phrase fétiche. Pour ceux qui me connaissent, c'est sûr et certain que vous m'avez déjà entendu dire ça. Passer des minutes à gratter des secondes, on va sauver des heures dans SolidWorks. Imaginez si ce moteur-là revient 150 fois dans un projet que je fais 150 fois le même projet par année. Déjà là, OK, je viens de réduire son temps d'ouverture de beaucoup. Donc, c'était mon petit truc pour les géométries importées. Donc, on va canceller tout ça. Excellent. Une nouvelle formation qui est sortie chez SolidExpert. C'est très, 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 très récent. En fait, juste pour vous dire à quel point c'est récent, c'est que SolidWorks n'a pas sorti le livre en français encore. OK, mais on donne la formation quand même. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensiblement bilingues. Donc, on va donner le cours en français. Par contre, le livre présentement, SolidWorks sont toujours en retard d'environ 6 à 8 mois avant de sortir la version française. OK, à qui s'adresse ce fameux nouveau, nouvelle formation? SolidWorks, optimisation des techniques de modélisation. Pour la première fois, on a un petit examen pour avoir droit de participer à cette formation-là. Ça, c'est juste pour vous indiquer à quel point ce n'est pas un cours de débutant. OK, il faut vraiment avoir une certaine expérience dans SolidWorks pour pouvoir participer à ce cours-là. Ce que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup de cette formation-là, c'est que c'est la première fois, je dirais, que je vois autant de bonnes pratiques, finalement, de bonnes pratiques de conception dans la même formation. Si on regarde ici, si on fait le tour un petit peu, je vais vous le traduire en français. La seule chose qu'on a rajouté qui ne sera pas dans le livre, c'est des trucs et astuces pour les esquisses. Parce que dans tout le livre, ils n'ont aucun module sur les esquisses. Et puis, pour ceux qui ont déjà participé à mes audits, où est-ce que je donne une espèce de formation avec l'équipe sur place, j'ai plusieurs trucs que je me suis accumulé avec les années pour ce qui est des esquisses. Donc, j'en profite. On en profite plutôt quand on donne cette formation-là pour faire un retour sur les petits trucs d'esquisses. Des fois, ça va sembler peut-être banal pour certains, mais il y a beaucoup de choses, je sais, que les gens ne connaissent pas sur les esquisses. Donc, juste un exemple, c'est qu'on n'est plus obligé de sélectionner deux lignes pour avoir une perpendiculaire. On sélectionne le point d'intersection de deux lignes, puis on peut lui donner la perpendiculaire. Si jamais ton tableau disparaît ici, tu cliques la touche Shift, puis il va le ramener. C'est des petits trucs comme ça que les gens ne connaissent pas toujours. Donc, on a rajouté cette petite portion à notre formation d'optimisation des techniques de modélisation. La formation, je vous dirais, qui est à peu près à 80 % orientée vers les assemblages. Il y a une raison pour ça, c'est un peu pourquoi je fais des audits en entreprise. Évidemment, dans mes audits, je vais beaucoup, beaucoup plus loin que le livre et la formation qui est ici, mais ça reste que j'étais vraiment, mais vraiment content de voir ça. J'ai donné, moi, cette formation-là à des gens qui avaient 10 ans d'expérience dans SolidWorks, mais qui n'avaient jamais nécessairement suivi toutes les nouveautés à travers les années. Et puis, c'est exactement ça que cette formation-là a fait. Elle va parler des gestions des grands assemblages. Elle va parler des performances d'assemblage. En fait, c'est comme s'il y avait pris un peu des modules avancés, des livres de formation beaucoup plus avancés pour les condenser dans une seule formation. On voit ici, là, Large Assemblies, la gestion des grands assemblages. Donc, il y a beaucoup de trucs. Il y a même une section, là, trucs pour avoir des assemblages plus rapides. Donc, c'est une formation qui est très, très, très complète et qui est quand même le fun. Je disais tantôt que c'est la première fois qu'on a ici un petit examen à passer avant d'arriver dans cette formation-là. Ce qu'on ne veut pas en tant que formateur, nous, c'est le livre, il est un petit peu trop avancé pour quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais touché à Solidworks. En fait, à qui s'adresse ce livre-là? C'est ceux qui ont environ, je dirais, je dis environ, deux ans et plus d'expérience. Comme je disais tantôt, même si ça fait dix ans que tu travailles dans Solidworks, il va ramener, en fait, toutes les bonnes pratiques et les nouveautés de Solidworks jusqu'à Solidworks 2020. Donc, c'est la cible qu'on a avec cette formation-là. Le petit examen qui est ici, c'est ni plus ni moins que l'examen de pratique de la certification associée qu'on appelle. Si on clique sur le petit lien qu'on va avoir ici, c'est un petit examen d'environ 90 minutes. Puis si, honnêtement, si vous ne passez pas cet examen-là, vous allez être complètement perdu dans cette formation-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas, justement, donner cette formation-là à des gens qui devraient être plus dans une formation essentielle. Parce qu'on s'est demandé, justement, quelle était vraiment fondamentalement la différence entre un cours essentiel et cette formation-là. On voulait être sûr que ceux qui n'ont jamais, jamais touché à Solidworks, OK, qu'ils aillent dans un cours essentiel. Parce que là, ça va être beaucoup trop avancé pour eux autres, cette formation-là. Et souvent, on a des gens qui ont des cinq ans d'expérience, mais qui n'ont jamais vraiment pris de formation. Puis ils aimeraient ça avoir les bonnes pratiques. Mais là, ils arrivent dans un cours essentiel. Puis ils trouvent un petit peu le temps long parce qu'on leur dit, on leur explique c'est quoi une coïncidence. Donc, c'est ça qu'on a voulu, que Solidworks a voulu, disons, séparer en termes de formation. Donc, si jamais, évidemment, vous avez des questions sur cette formation-là, vous pouvez toujours les envoyer dans le questionnaire. Ça va me faire plaisir de y répondre. Et on va juste prendre peut-être un petit exemple ici. En fait, je vais le faire en vrai. Donc, Discard. Bon, j'ai été surpris quand même parce que je rencontre évidemment plusieurs compagnies. En 2019, ils ont sorti ce qu'on appelle la gestion des grandes conceptions. Je vais vous montrer un petit exemple. Je l'ai fermé. Ça ne sera pas très long. Je vais l'ouvrir. Solidworks. OK. Bon, ça va me permettre de vous donner un autre petit truc. Depuis 2018, on est en mesure de rajouter deux colonnes dans un explorateur Windows comme ça ici. Donc, si je fais ajouter une colonne ici et que je m'en vais ici. Bon, mon Windows est en anglais là, mais dernier enregistrement avec et open time, temps d'ouverture. Donc, je vais juste rajouter ces deux colonnes-là. OK. On voit ici là que l'assemblage, puis ça, pour moi, c'est quand même petit. OK. On voit que la dernière fois que je l'ai ouvert en mode complètement résolu, il a ouvert en 2 minutes 16. OK. Pour ceux qui savent c'est quoi, quand on ouvre des gros assemblages, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre un assemblage comme ça? Bien, on peut juste pas mal faire ça. On est d'accord. L'ordi ne répond pas d'infos. On ne peut pas vraiment aller regarder nos e-mails. Sinon, ça leur doit que c'est flash, puis essayer d'ouvrir. Donc, la méthode que je vais vous montrer présentement, c'est d'ouvrir cet assemblage-là. On va le compter ensemble, mais ça va être pas loin de 8 secondes. Donc, Crusher House, il est ici. Donc, je sais que je l'ai ouvert dernièrement. Il est ici. OK. On va l'ouvrir en gestion des grandes conceptions. OK. On va dire open. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 secondes. OK. Bon. J'ai l'assemblage au complet. Je l'ai ouvert en 5 secondes. C'est sûr et certain que vous allez me dire, oui, OK, c'est le fun, mais, mais, mais. Dans le mode grand assemblage, OK, depuis 2019, on est capable d'insérer des composants. On est capable de contraindre des composants. OK. Fait qu'imaginez, là, si j'ai juste, disons, un autre pilier à rentrer ici, là, dans ma conception, là. Pourquoi je l'ouvrirais en deux minutes et demi, juste pour aller porter deux, trois pièces, puis les mettre à la bonne place? Ça ne donne aucun sens, là, depuis 2019. Donc, c'est la gestion des grandes conceptions. C'est vraiment, là, excessivement rapide. Fait que, quand, puis comme je vous dis, c'est encore un peu méconnu, là, parce que les gens, ils ne suivent pas toujours nécessairement les nouveautés de SolidWorks. SolidWorks, là, puis c'est normal, ce n'est pas, ce n'est pas rien de méchant pour tout le monde. Moi, je me lève le matin, je ne regarde pas le journal, je regarde les nouvelles de SolidWorks, là. Ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe, là. Mais, donc, pensez-y, là, OK? J'avais justement un cas dernièrement où est-ce que l'assemblage prenait 12 minutes à ouvrir, OK? J'ai ouvert en 12 secondes le rassemblage, puis j'ai été capable d'insérer des pièces, puis de contraindre des pièces. Évidemment, ces gens-là étaient un peu estomaqués, là. C'est normal parce qu'eux autres, dans leur tête, à chaque fois qu'ils se faisaient dire, « Peux-tu ouvrir tel projet juste pour faire un rapport de coût, juste pour voir si on est capable de le faire? » Bien, c'est sûr et certain que le concepteur, les deux bras, ils tombaient, puis ils disaient, « Écoute, OK, ça ne me dérange pas, mais ça va me prendre 15 minutes d'ouvrir tout ça, juste te donner ta réponse. » Tandis que là, on est capable d'aller chercher la réponse en 8 minutes, là. C'est énorme, là. OK? En 8 minutes, je m'excuse, en 8 secondes. Donc, c'est quand même assez énorme comme changement, là. OK? Donc, je rappelle, là, on est capable d'insérer des composants dans ce mode-là. On est capable de faire des contraintes de base. Quand je dis des contraintes de base, c'est tout ce qui est coïncident, parallèle, concentrique. Les contraintes de base, on est capable de le faire. OK? On n'est pas capable de faire les contraintes très, très, très avancées de chemin linéaire et des choses comme ça. OK? Dans ce cas-là, évidemment, il va falloir l'ouvrir en mode complètement résolu. OK? Surtout si, exemple, vous avez des tests de motion à faire avec du flexible, ça ne sera pas disponible dans ce mode-là. Ce que j'aime beaucoup aussi de ce mode-là, un des derniers petits points sur ça, là, c'est combien d'entre vous connaissez pas vraiment la structure de vos assemblages? Puis, moi, j'étais le premier qui était pour pas, là. Puis, on ouvrait le top assembly, l'assemblage de haut niveau, juste pour aller trouver, puis avoir un visuel à ouvrir notre sous-niveau. Donc, là, ici, en huit secondes, je suis capable de dire, bien, OK, c'est vraiment la chute qui est ici que je voulais aller ouvrir, là. Donc, je vais faire bouton droit, je vais l'ouvrir, puis la merveille, c'est qu'il me l'ouvre en complètement résolu, OK? Donc, là, je peux travailler ce que j'ai à faire, OK, juste sauvegarder, fermer. Puis, quand je vais revenir à l'assemblage, qui a été excessivement rapide de revenir à l'assemblage pour une fois, on peut aller lui dire, juste, update, là, mets à jour la géométrie que j'ai modifiée juste ici, là. Puis, il va juste mettre cette portion-là à jour. Mais on va quand même avoir accès à l'assemblage au complet, OK? Un autre petit truc par rapport au flexible, ça, c'est là, quand je vous dis que je suis content de la formation qu'ils ont sorti, qui ont sorti ici, là, SolidWorks, quelque chose d'un petit peu méconnu pour plusieurs personnes, les fameux, justement, assemblages flexibles. Je vais vous montrer un petit quelque chose ici pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est ici. OK. Donc, qu'est-ce, pourquoi qu'on dit de faire toujours, toujours attention aux assemblages flexibles? Puis, c'est comme je vous dis, là, dans cette formation-là, c'est la seule formation que j'ai vue qui en parlait, là, des performances du flexible. C'est pour ça que je dis que j'étais content parce que moi, j'en parle depuis très, très, très longtemps, là. OK. En fait, ici, on voit que si j'ai un assemblage et que j'ai un assemblage qui n'est pas flexible, OK? On voit qu'il y a des contraintes qui sont en dessous sur les pièces, là, OK? Mais au final, SolidWorks, il y a seulement trois contraintes à résoudre, OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand on le met flexible, OK? Non seulement il y a les trois contraintes ici à résoudre, mais il y a les contraintes des pièces qui sont en dessous à résoudre aussi, OK? Donc, là, on voit, là, que c'est 12 contraintes au lieu de trois. Mais je vais pousser l'exemple un petit peu plus loin, là. Dans mon sous-assemblage flexible, ici, j'ai juste trois pièces. Imaginez si j'en ai 150 pièces de haut niveau. Là, j'ai 150 fois trois contraintes à résoudre à l'ouverture dans SolidWorks. Donc, ce qu'on dit et ce qu'ils disent dans cette formation-là comme étant une bonne pratique, c'est correct de faire du flexible. C'est correct de tester la motion de notre assemblage. Faites juste pas le laisser allumé, c'est tout, OK? On le met en mode flexible, on teste notre motion, on regarde nos interférences, on fait notre job de concepteur. Quand on a fini, on fait juste le mettre à résoudre, OK? Puis là, on peut sauvegarder l'assemblage. Faites que la prochaine fois qu'on va ouvrir l'assemblage, bien, il n'y aura pas 150 contraintes à résoudre. Il va en avoir juste trois, OK? Puis quand on va l'activer, bien, au besoin, c'est là qu'on va payer le prix. Pardon, c'est là qu'on va payer le prix des contraintes, des multiples contraintes que le flexible introduit, OK? Donc, 10h40, bon, on est en train de dépasser, désolé, tant mieux pour ceux qui restent, là. On va passer à une période de questions, puis je sais que c'était pas un très long webinaire. Je vais vous montrer une dernière bonne pratique, OK? Parce que j'aime ça que les gens aient un petit peu de contenu, là, et pas juste parler des formations qu'on peut donner. OK, un très bel exemple, ici, OK? Ça, c'est quelque chose que je répète toujours, toujours, toujours quand on fait de la conception de pièces, là, OK? En tant que concepteur, c'est un peu votre responsabilité de vérifier ça, ici, là, OK? C'est évaluation, évaluer, évaluation des performances. Allez regarder, jeter un coup d'œil, voir s'il y a quelque chose d'anormal, ici, OK? Quand on a fini notre conception, c'est toujours une bonne idée, là, d'aller voir les performances, OK? On voit ici 0.31, bon, ça reste en dessous de ma règle, là, pour ceux qui connaissent ma règle, là, c'est tout ce qui est en haut d'une seconde, ici, au temps de reconstruction, là, c'est... Il y a quelque chose de pas normal, OK? Quand je dis pas normal, c'est que, oui, il y a des exceptions, là, au temps de reconstruction, là, en règle générale, tout ce qui est McMaster va tomber en haut d'une seconde, puis ça m'aide à les cibler, justement, mais tout ce qui est en haut d'une seconde, souvent, ça va être des moules qui ont énormément de congés, puis des choses comme ça, ou des pièces qui sont excessivement complexes, mais en règle générale, moi, j'attaque toujours, au niveau des performances, tout ce qui est en haut d'une seconde de temps de reconstruction, OK? OK. Je vais répondre à ta question, Renaud, après, et Julien aussi, OK. Je vais faire un petit tour des questions ensuite. Donc, toujours regarder ça ici. Puis la raison, c'est que si on prend l'exemple sensiblement exagéré, mais ça, c'est un petit truc de bonne pratique, là, qui parle justement, puis c'est comme je dis, là, c'est là que je suis content d'avoir cette nouvelle formation, là. On a toujours eu une bonne pratique que les gens n'ont jamais respectée, disons, là, c'est de toujours pousser en bas de l'arbre de conception Les répétitions linéaires, les congés, les miroirs, c'est toujours, toujours, toujours une bonne pratique de mettre ça en bas de l'arbre de conception, OK? Mais là, on a un cas, j'ai un cas, disons, à vous montrer ici, là. Si on regarde cette pièce-là, qui est sensiblement simple, là, c'est un pli avec quelques plis en métal plié, là. Le taux de reconstruction, il est de 18.33, OK? Et on voit que le pattern, la répétition linéaire qui est ici, la numéro 2, OK? C'est la quatrième fonction qui a été faite, OK? Je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait juste le descendre complètement en bas de l'arbre, OK? Donc, là, il a pris son pattern, sa répétition linéaire, là, puis il l'a juste carrément pris, là, puis il l'a glissé en bas, là. 2.41 de rebuild time. Ça a dû y prendre 0.05 secondes, juste baisser la répétition linéaire complètement en bas, là, OK? C'est 8 fois plus vite en termes de temps de reconstruction, OK? Donc, ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple, là, de quand on détermine, là, des bonnes pratiques, là, OK? Tu sais, non seulement pour vous autres en tant que concepteur, là, c'est pour enlever les frustrations que vous avez envers le logiciel. Tu sais, quand vous êtes dans un gros assemblage, puis vous ouvrez une pièce, là, vous touchez pas à la pièce, vous faites juste fermer, puis vous essayez de revenir dans l'assemblage, puis j'appelle ça mes hamsters de SolidWorks qui tournent, là, OK? C'est ça, la différence. C'est toutes les frustrations qu'on a, là, qu'on a l'impression que SolidWorks, il est complètement là, mais c'est que, techniquement, on est maître de notre propre problème quand ça vient à ça. Donc, on voit ici que cette personne-là n'avait juste pas respecté les bonnes pratiques. Donc, tu sais, si on extrapole un peu ces chiffres-là, là, huit fois plus rapides, là, imaginez quand que je fais un audit en entreprise, là, comment qu'on peut réduire votre temps d'ingénierie, votre temps de conception. Je dis souvent, c'est la différence, je m'excuse, je me répète, je suis pas sûr si je vous l'ai dit, mais souvent, c'est la différence entre faire 100 projets par année, puis en faire peut-être 180 projets par année, là. C'est, tu sais, ça sera plus, vous, le point d'engorgement de l'entreprise, là. Ça va être la production, vous ne serons pas capables de sortir tous les projets que vous allez avoir faits à la conception. Ça, pour moi, c'est le but ultime de mes audits, là. C'est d'en arriver un jour, puis dire, écoute, Stéphane, merci, parce que, tu sais, justement, là, on était capables juste de sortir 100 projets par année, puis tout le monde disait, là, écoute, tu sais, c'est fastidieux, c'est long, c'est, etc. Puis, une fois que j'ai passé, si je fais un retour avec eux autres, un an, deux ans après, là, c'est là que je veux entendre, justement, qu'entreprise a dit, écoute, là, tu sais, ce qui nous prenait, une semaine d'ingénierie à générer, elle nous en prend deux jours maintenant, là. Donc, c'est évidemment mon but ultime. Donc, 10h45, on a dépassé déjà d'un 15 minutes. J'espère que vous avez apprécié, on va passer à une petite période de questions. Donc, je veux juste faire un petit retour ici, là. On va voir si les gens ont des questions, questions un peu plus tard. Alors, OK, les fameux webinaires de SolidExpert. Bon, ne faites pas comme moi, allez-y en français. OK, donc, événements, webinaires. Alors, en fait, je vais peut-être vous partager, je vais peut-être vous partager un lien, je pense que ça va être plus facile, là, pour aller voir les anciens webinaires qu'on a fait. Je pense qu'il les a transférés dernièrement, soit en blog ou sur ressources, webinaires enregistrés, je m'excuse, il est ici. Donc, archives de nos webinaires enregistrés. Optimisation de SolidWorks partie 2. Et optimisation SolidWorks partie 1. Si vous voulez en apprendre sur les performances, je vous souhaite de regarder ces deux webinaires-là. Il y a peut-être des petits, je me répète, par rapport à mon service d'optimisation, mais écoutez, ça dure trois heures et quelques, là, vous allez en apprendre beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous surprendre au niveau des performances. Puis ça vous donne un petit avant-goût, là, de mon service d'optimisation. Donc, ça, c'était pour répondre à ta question, Samuel. Ensuite, j'ai déjà répondu à cette question, M. Patrick Simard. Donc, même avec des surfaces, en fait, ce que j'étais en train de montrer, ce que j'ai montré plus tôt, je m'excuse, quand on utilise le truc des couleurs pour aller sélectionner des composants, oui, en effet, ça marche avec des surfaces. Donc, on peut appliquer des couleurs à des surfaces, faire une sélection inverse et juste delete, effacer. Prochaine question. OK. M. Julien Prévost. En fait, on était un petit peu d'avance. Notre formation n'est pas encore, n'a pas été mise en ligne, là. Bon, bien évidemment, on aurait dû mettre ça en ligne avant de donner un webinaire et d'en parler, là. C'est que c'est très, très, très nouveau, OK? En fait, j'ai donné moi-même la formation une seule fois parce que c'est moi qui, c'est pas toujours moi qui va donner cette formation-là, mais c'est moi qui l'ai commencé. Donc, je l'ai donné juste une fois en date d'aujourd'hui pour voir c'était quoi le livre et l'interaction avec les usagers, etc. Donc, il va être en ligne très, très, très bientôt, là. Puis, je vais même m'assurer peut-être après le webinaire, là, qu'on vous envoie un lien à tous les participants d'aujourd'hui, là, qu'on vous envoie un lien avec la documentation de la part de SolidExpert pour ça, là. Comme vous pouvez le voir, elle est ici, là, OK? Elle n'a juste pas été mise en ligne. C'est pour ça que je suis dans mon document Word ici, là. Donc, vous allez pouvoir voir, évidemment, là, c'est quoi les sujets qui vont être traités dans cette formation, dans cette formation-là, OK? Ça va vous donner accès aussi au petit examen que je discutais un peu plus tôt. Le petit examen que, honnêtement, si vous ne passez pas, c'est un petit test-là de 90 minutes, là, ça touche un peu de tout, là. Conception de pièces, un petit peu d'assemblage, puis un petit, deux, trois petites questions sur les mises en plan, là, c'est de base. Comme je disais, si vous ne passez pas ça, le cours va être peut-être un petit peu trop avancé pour vous. Donc, Julien Prévost, j'espère que ça répond à ta question. M. Renaud, bonjour. Je le sais qu'on peut, on a une façon, OK, la question, c'est, est-ce que c'est possible d'avoir la colonne temps d'ouverture SolidWorks dans PDM? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est seulement disponible en 2020, OK? Je ne veux pas t'induire en erreur. Je vais, je sais que je suis en train de faire un audit, justement, avec vous autres, là. Je vais essayer de la rentrer. Ok, j'ai encore un peu de temps pour faire ma documentation. Je vais essayer de rentrer cette réponse-là. Mais je l'avais demandé aussi à notre cher Benoît, chez SolidExpert, là. Je pense qu'il fallait tricher dans les autres années, OK? On est capable d'aller la chercher, cette information-là, puis la mettre dans une variable, que tu puisses l'avoir dans une colonne, dans PDM. Là, j'ai juste un petit blanc de mémoire à savoir si 2019, il fallait tricher ou on pouvait l'avoir sensiblement, directement, là. Donc, mais c'est possible dans tous les cas, je sais que c'est possible. Dans toutes les versions, parce que ça, c'est sorti en 2018, je sais que c'est possible. Tout ce que je dis, c'est que dans un système PDM, il fallait tricher jusqu'à dernièrement. C'est là que je veux voir si 2019 ou 2020 le faisait. Donc, je sais que je ne pourrais pas donner la réponse à tout le monde. Dites-vous une chose si vous nous appelez et que vous discutez avec notre soutien technique. Donc, probablement qu'ils vont être capables de vous répondre à savoir si c'est par défaut ou il faut tricher un petit peu. Donc, mais c'est possible. En haute 2018, c'est tout à fait possible. Donc, Renaud, j'espère que ça répond à ta question. OK. M. Patrick Simard. Mode grand assemblage, je ne vois pas comment insérer des composants. Donc, il faut que tu t'assures de quelque chose. Il faut vraiment que l'assemblage ici, là, a été sauvegardé en mode 2019 ou en mode 2020, complètement résolu une fois pour avoir accès à insérer des composants. OK. Donc là, je vais juste lui dire ici, là, j'ai fait bouton droit et édit assembly. On voit que je suis encore dans mon mode grand assemblage, comme ça. Mais là, j'ai mon bouton insérer des composants qui vient d'apparaître. OK. Donc, c'est peut-être la petite chose que je n'ai pas expliqué tantôt, là. Il faut faire bouton droit sur l'assemblage de tête ici en haut et lui dire éditer l'assemblage. OK. C'est là que les trois… Puis, tu sais, on voit ici, on est même capable de faire des répétitions linéaires. Honnêtement, c'est très puissant, là, comme outil. Et faire les contraintes. Donc, comme je disais, là, ouvrir cet assemblage-là en cinq secondes. On a vu ici que quand j'ai fait éditer l'assemblage, bon, ça a pris une ou deux secondes, le temps qui change de mode, si on veut. Et j'ai accès au bouton insérer des composants. Donc, Patrick Simard, j'espère que ça répond à ta question. OK. Samuel, Samuel Dégagné. Donc, sa question. Est-ce possible de revoir juste l'endroit où vous cliquez pour accueillir l'assemblage en allégé ou ouverture plus rapide que vous nous avez montré? Donc, ça, on a deux choix. Je vais juste fermer ce que j'ai à l'écran. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on a le splash ici, le logo de SolidWorks 2020, qu'on n'a rien d'ouvert, si on double-clic, on tombe dans notre tableau de bienvenue. Quand on s'en va dans le récent, on voit ici que j'ai Large Design Review, qui est gestion des grands assemblages ici. Donc, c'est par ici que moi, je vais pour avoir accès au mode grand assemblage de mes conceptions. Par contre, l'autre façon, parce qu'on n'a pas toujours ça dans le récent, évidemment, quand on fait fichier ouvrir ici et qu'on clique sur un assemblage, on voit ici qu'on a gestion des grandes conceptions, mode allégé ou complètement résolu. Donc, on a juste à le mettre ici et on va ouvrir. On peut même lui dire ici, on voit que je veux éditer l'assemblage. Donc, l'assemblage ici va ouvrir en huit secondes. Je vais être capable d'insérer des composants, de contraindre des composants. Donc, c'est la façon d'ouvrir le nouveau mode qui est sorti en 2019 par rapport à ça. Ne cherchez pas ça dans 2018, là, il ne l'avait pas. Donc, est-ce que Samuel, c'est correct pour toi, j'espère, pour ta question. Karl Fortin, j'aimerais avoir de la réclamation sur la présentation pour présenter à mon supérieur. En fait, M. Karl, OK. En fait, la meilleure façon dans ce cas-là, OK, surtout pour ceux qui s'informent sur mon Audi et comment ça marche, toujours communiquer avec votre gérant de compte, OK? Votre gérant de compte va, non seulement vous fournir un petit peu de documentation, mais va peut-être faire un appel téléphonique ou un rendez-vous avec vous et vos gestes sommaires. Puis, on va, c'est toujours plus facile d'expliquer de vive voix. Donc, mais on a un petit peu de documentation par rapport à ça. Donc, puis je vais le prendre en note, M. Fortin, je vais aller voir dans votre compte, c'est qui votre gérant de compte. J'espère que c'est Gilles qui est justement en ligne, peut-être que lui dit, ah, je connaissais ce nom-là. Donc, c'est la meilleure façon d'avoir de l'information. Puis, il n'y a rien de mieux, évidemment, qu'un bon meeting pour expliquer. Sinon, vous pouvez toujours vous servir de mon, de mes webinaires d'optimisation que j'ai fait. Évidemment, c'est trois heures. Vous n'allez pas montrer ça à votre patron, mais ça va vous donner des arguments, des arguments à aller les convaincre, disons. Sinon, bien, le webinaire qu'on est en train de faire, qui va être enregistré, qui va être mis en ligne très bientôt. OK. J'espère que ça répond à votre question, M. Fortin. Merci. OK. Si personne d'autre a des questions, j'espère que vous avez apprécié notre webinaire d'aujourd'hui. Comme je dis, j'essaie toujours de sortir du livre, comme on dit, donner des petits trucs et astuces, mais en même temps, donner aussi les possibilités de formation et de services de chez SolidExperts. Donc, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. Et puis, je vais vous souhaiter bonne chance dans votre futur avec SolidWorks. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.